Et surtout, ils se répandent beaucoup sur les réseaux sociaux. Youtube, Facebook, Internet, c'est pas dans les mosquées. Raare ! Dans les mosquées, la plupart des discours, c'est des discours que tout le monde entend. Les gens qui sont touchés par ces idées-là, ils les apprennent pas à la mosquée. Ils les apprennent sur Internet. Donc les parents, ils doivent être vigilants sur leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils écoutent sur Internet ? Qu'est-ce qu'ils regardent ? Et ils ne doivent pas laisser les enfants regarder n'importe quoi sur Internet. Ils ne doivent pas les laisser aller sur des sites qui appellent à des croyances égarées et dangereuses. À des groupuscules terroristes et dangereuses. Mais les parents, ils surveillent rien. Ils donnent Internet à son enfant, allez, il a un Youtube, il écrit ce qu'il veut. Ils regardent tout et n'importe quoi, tout le haram qui existe dans le monde. Et encore pire, il peut adhérer. Parce que ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a décrits. Il a dit que ce sont des jeunes, des jeunes. Un jeune, il n'est pas raisonné. Il suit que la fougue. On vient, on lui gonfle, on lui bourre la tête. L'islam, il est en danger. Tu vas être le sauveur de l'islam. Ou comme ils font à certains pécheurs quand ils vont en prison. Ah, t'as fait trop de péchés. T'es trop loin. La seule manière de te faire pardonner, c'est de faire un acte. Il lui bourre la tête. Après, il est drogué, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Du jour au lendemain, il se retrouve à faire n'importe quoi. Donc, c'est une secte contre laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Il les a appelés les chiens de l'enfer. Les chiens de l'enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada